La société Algeco est aujourd'hui sur le salon des maires et des collectivités locales pour venir rencontrer ses clients, puisqu'en fait les maires, les conseils départementaux, les conseils régionaux sont une clientèle importante pour nous. En effet, nous leur fournissons des bâtiments modulaires, notamment pour faire face à un certain nombre de besoins, comme des écoles provisoires, lorsque par exemple une école est en travaux, elle a besoin d'assurer la continuité d'enseignement, et à partir de là, nous leur fournissons des bâtiments qui leur permettent de faire face et d'accueillir les enfants. Deuxième élément, nous fournissons aussi des vestiaires sportifs. On imagine le stade est en travaux ou le stade a besoin de s'agrandir. À ce moment-là, on installe des vestiaires sur des terrains de football par exemple, permettant d'accueillir l'équipe visiteur et également les locaux, un vestiaire pour l'arbitre et les sanitaires et les douches. Alors pour accompagner les mers dans cette transition énergétique, en fait, c'est une des caractéristiques du bâtiment modulaire, c'est d'être 100% recyclable. C'est-à-dire que l'empreinte carbone d'un bâtiment modulaire est extrêmement faible, puisque les bâtiments sont fabriqués en usine, ils sont prêts à être assemblés, ils sont transportés sur le lieu et installés. À comparer à un bâtiment traditionnel où on va avoir un certain nombre de camions et d'ouvriers qui vont venir et qui vont donc avoir une empreinte carbone bien supérieure. Deuxième élément, le bâtiment modulaire est 100% recyclable. Il est constitué d'acier majoritairement, de bois, de panneaux qui sont également recyclables. Donc c'est pour ça qu'on est, nous, très confiants dans l'aspect écologique du bâtiment modulaire. En ce qui concerne la mobilité, nous avons développé une nouvelle solution avec notre partenaire Tessan, qui est une solution de module médical. En fait, nous mettons à l'intérieur d'un de nos modules, Algeco, une borne de télémédecine qui permet d'être mise en relation avec un médecin à distance. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça permet de répondre à la désertification des médicales que l'on trouve en milieu rural, permettant ainsi à des personnes de pouvoir avoir une consultation sans être obligées de faire 10, 15, 20 kilomètres pour aller consulter un médecin. Ça permet notamment de traiter toutes les pathologies du quotidien.